Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, le plongeon. Yvonne Lhermitte a 80 ans. Ne pouvant plus vivre seule dans sa grande maison vide, la veuve intègre une résidence pour personnes âgées. Un EHPAD comme on dit, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dès son arrivée, Yvonne déprime. La chambre à la couleur de la mort, la directrice est un poil speed, il y a certains résidents avec qui la communication est impossible. Contre toute attente, la nouvelle venue va se faire des amis et même un peu plus que ça. La scénariste Séverine Vidal mène depuis quelques années des ateliers d'écriture dans des EHPAD. Elle a su faire parler les pensionnaires de leur vie, de leurs enfances, de leur joie et de leurs peines, de leurs victoires et de leurs regrets. Elle a vu qu'ils pouvaient ne pas qu'être nostalgiques et émouvants, mais aussi vifs, drôles et déterminés. Une personne âgée a aussi le droit d'avoir des rêves et c'est certainement ça qui les maintient en vie. De l'émotion née de ces échanges, elle a eu envie d'imaginer une histoire dont ses élèves seraient les héros. Avec Yvonne, Séverine Vidal crée un ange qui, croyant arriver dans un couloir de la mort, va insuffler une étincelle de vie dans les yeux et dans les cœurs de ses compagnons de chambré. Victor Pinel travaille pour la troisième fois avec sa scénariste fétiche. Pour ce plongeon, le dessinateur a insisté sur les regards et les postures pour accentuer les émotions. Il ose montrer la nudité, tout en respect. Pour la couverture, Pinel pousse à fond le concept de la métaphore du titre en représentant Yvonne dans un fauteuil sous l'eau. Il y a maintenant près de deux ans, Thibault Lambert, publié sur le même sujet « L'amour n'a pas d'âge » aux éditions des Ronds dans l'eau. On peut attribuer à ce plongeon la même fonction. Si tous les directeurs d'EHPAD souhaitent aider leurs pensionnaires dans leur quotidien, mieux les accueillir, leur donner le sourire et l'espoir alors qu'ils pensent prendre le dernier chemin de leur vie, qu'ils mettent ces deux albums sur une table basse dans le hall d'entrée. Quand on plonge et qu'on touche le fond, on ne peut que remonter. C'est un peu la leçon que nous donne cette histoire d'espoir qui donnerait presque envie de terminer sa vie dans un endroit comme ça où l'on se ferait plein de nouveaux amis. Le plongeon par Séverine Vidal et Victor Pinel est paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. A très bientôt sur Boulevard BD ! Ciao !